Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir au pli du point de vue mathématique. Dans l'histoire, la représentation du pli est associée à la beauté et à la majesté. Les Grecs et les Romains portaient des toges, c'est-à-dire un rectangle de tissu qu'ils enroulaient autour de leur corps, dont la particularité était de former un ensemble de plis. Les sculpteurs cherchaient à représenter ces nombreux plis. Mais la représentation du pli ne s'est pas arrêtée avec les Grecs et les Romains. À la Renaissance, les artistes allaient même jusqu'à rigidifier les tissus pour représenter les plis de façon plus conforme à la réalité. On le voit sur la Vierge de Van Eyck. La robe rouge forme comme un socle et crée une impression de volume. Les plis sont là pour dévoiler la majesté et la gloire du divin. Dans le tableau de la vicomtesse d'Aussonville, Ingres, inspiré de la statuaire grecque, reproduit avec soin le mouvement des étoffes qu'il modifie en introduisant plus de souplesse. Ingres dessinait d'abord ces modèles nus dans la position du futur tableau, puis les habillait ensuite. Les plis étaient là pour interaction avec le corps. On voit donc que les plis sont là pour mettre en valeur le corps, mais plus tard également pour créer du mouvement. Dans La femme à l'ombrelle de Monet, les plis de la robe faisant écho à ceux des nuages emportés par le vent introduisent l'impression d'une brise légère. C'est une idée importante de faire passer le mouvement dans une œuvre statique par des plis. Nous avons donc vu que les plis sont là pour créer toute une quantité d'impressions, la beauté, la majesté, le mouvement, la relation avec le corps. Nous allons maintenant en venir aux plis comme objet géométrique, sans, je l'espère, leur ôter tout côté artistique. Il y a une question mathématique sous-jacente aux plis. Pourquoi un tissu plat, quand on le met sur une forme ronde, fait-il des plis ? C'est le principe du drapé grec. Les Grecs multiplient les plis. Mais en fait, on ne peut pas faire sans. Et l'explication vient d'une obstruction géométrique qui remonte à Gauss en 1820. Dès que l'on veut faire adhérer une feuille sur une sphère, on voit bien, on crée des cassures. Et plus on essaie d'appliquer la feuille sur la sphère, plus il va y avoir de cassures ou de plis. De façon similaire, si l'on a une clémentine ou une peau de fromage, et qu'on veut étaler cette peau à plat, on voit que ce n'est pas possible. On va devoir déchirer la peau pour la mettre à plat. Faites l'expérience chez vous avec votre clémentine, c'est pareil. C'est également le problème des géographes. Comment mettre à plat le globe terrestre pour former une carte ? On ne peut pas reproduire sur une sphère une figure que l'on trace sur une feuille de papier. Soyons plus précis. Si je trace un triangle qui a trois côtés de même longueur, il a aussi trois angles égaux de 60 degrés. Si je trace un carré qui a quatre côtés de même longueur, il a aussi quatre angles droits. Maintenant, si je cherche à tracer une figure sur une sphère qui a trois côtés de même longueur ou quatre côtés de même longueur, je ne vais pas garder les propriétés des angles du plan. Voyons plus précisément l'explication. Pour cela, il faut déjà définir la distance sur la sphère. La distance, c'est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. Sur la sphère, les gens ont calculé, ce sont les grands cercles, c'est-à-dire les équateurs. Donc, si je trace un triangle sur une feuille de papier, il a trois côtés de même longueur. Et maintenant, je vais étirer ce triangle pour voir comment cela se passe sur une sphère. Et bien, sur la sphère, il ne peut pas avoir trois angles de 60 degrés. Il a en fait trois angles droits. Puisque les trois côtés de même longueur sont des grands cercles, on voit ici, on a formé trois angles droits. On ne peut pas conserver à la fois les distances et les angles quand on passe du plan à la sphère. Faisons la même chose avec le carré. Je veux tracer un carré sur une sphère au sens d'un objet qui a quatre côtés de même longueur. On voit que les angles ont grandi. Je n'ai pas quatre angles droits, mais quatre angles obtus. Et c'est bien un carré au sens d'une figure qui a quatre côtés de même longueur. On voit qu'on ne peut pas reproduire sur la sphère une figure tracée sur une feuille de papier. Et cela est dû à une notion intrinsèque à la surface que l'on appelle la courbure de Gauss. La sphère est ronde, elle a une courbure positive. Sur la feuille de papier et plate, la courbure est nulle. Et voyons maintenant un autre type de surface qui a une courbure que l'on appelle négative. sur lequel les triangles n'ont pas des angles de 60 degrés, mais des angles plus petits. On voit ici que sur cette figure qui ressemble à un chapeau de magicien, le triangle a des angles qui vont s'aplatir. Tout cela s'explique grâce au théorème de Gauss. Le théorème de Gauss dit théorème egregium ou théorème remarquable en latin. On peut appliquer une transformation qui conserve les distances entre deux surfaces uniquement si ces surfaces ont la même courbure de Gauss. Si on essaie de tricher avec le théorème de Gauss, en appliquant une surface, celle-ci, sur une autre, le bout de mon stylo, qui a une courbure de Gauss différente, on crée des plis, des cassures. Si je redéballe, pour voir, des cônes, en fait. Des espèces de demi-droites qui sont là, sur le papier. Aujourd'hui, on sait simuler les plis grâce à des calculs numériques. Pour revenir à la mode, voici une vidéo sur les vêtements. C'est une collaboration entre des chercheurs de l'Université du Minnesota, de l'Institut de technologie de Delhi et de l'INRIA Grenoble. Les chercheurs ont développé un simulateur de vêtements qui permet de reproduire les plis d'une robe. On voit tout d'abord ce qui s'appelle le maillage, qui est une simplification géométrique du système et qui permet d'identifier les zones de calcul. Le maillage est serré dans les zones de plis. Ensuite, le simulateur permet de faire varier le frottement entre le personnage et le vêtement porté. À gauche, il n'y a pas de frottement. La robe glisse sur l'épaule, alors qu'elle reste accrochée en cas de rugosité à droite. Les plis générés sont aussi très différents en fonction du frottement, comme on peut le voir à l'encolure. La mode a fait évoluer les choses. Les tentatives d'éviter les plis aujourd'hui se multiplient. On va plutôt utiliser des tissus de type stretch c'est-à-dire des tissus qui vont s'étirer sur le corps. Donc, on utilise les nouvelles propriétés élastiques de ce tissu plutôt que multiplier les plis, comme dans l'histoire de l'art. Alors, se pose une question esthétique. Aujourd'hui, de nos jours, dans notre monde occidental, le pli est-il encore considéré comme beau ? Quand on tire sur la peau pour enlever toutes les rides ? Je pense que la science apparaît souvent dans notre quotidien pour qui sait observer. Alors, il est important de rester curieux, en éveil et de continuer à se poser toujours beaucoup de questions. Merci. Merci. Merci.